Le module texte de Divi est le module le plus utilisé pour créer une page web. Nous allons partir d'un template Divi déjà prêt. Je vous rappelle que lorsque vous créez une page ou un article, vous avez des sections qui sont ici en bleu, ensuite vous avez des lignes qui sont en vert et ensuite vous pouvez intégrer du texte à l'intérieur de colonnes. Donc il y a une seule colonne à l'intérieur de cette ligne. Pour créer du texte il faut cliquer sur plus et taper texte et cliquer sur l'icône texte. Là vous allez taper votre texte qui va venir immédiatement s'ajouter sur le site web. Vous pouvez partitionner votre texte en plusieurs titres et sous-titres. Par exemple ce titre vous allez le sélectionner en H2. Alors généralement le H1 c'est le titre de la page. En H2 c'est un sous-titre et ainsi de suite. vous voyez que le sous-titre est déjà pré-programmé. Vous avez sur la droite un onglet qui est texte dans lequel vous pouvez intégrer de l'HTML. En dessous vous pouvez faire un lien sur le module mais éventuellement vous pouvez aussi prendre une partie ici et intégrer du texte comme avec un éditeur de texte classique. Vous pouvez intégrer du fond dans le module donc par exemple on peut mettre le fond en rouge ou en orange. On peut mettre des étiquettes d'admin. Alors l'étiquette admin c'est texte mais on peut aussi différencier chaque module de texte par une étiquette admin différente. Vous avez trois onglets le contenu qui vous permet d'intégrer le contenu et le style qui va vous permettre de paramétrer le style. Donc dans le texte vous allez aligner votre texte à gauche à droite. Vous allez utiliser une police de caractère qui est plus ou moins différente. Ici vous allez mettre en italique tout en capital ou uniquement la première lettre en capital ou en souligné. Vous allez utiliser une couleur de texte qui va être blanche par exemple. Donc j'ai changé ici à l'intérieur le texte dans le module. On va pouvoir agrandir ou diminuer la taille du texte. On va pouvoir créer des espaces entre les lettres, la hauteur de la ligne, la taille du texte. On va pouvoir paramétrer les titres et les sous titres différemment avec ici le H1, le H2 que nous avons sélectionné. Donc il est toujours en noir et on peut le mettre par exemple en jaune ou en vert ou en rouge. On peut changer les paramètres généraux du texte. On va pouvoir créer une hauteur minimum, une hauteur maximum. On va pouvoir créer aussi une marge, une marge en haut, en bas, à gauche, à droite et une marge interne, en haut, en bas, à gauche, et à droite. On va pouvoir créer une bordure. Donc là on crée un arrondi de la bordure. Vous voyez qu'il y a l'arrondi sur le module. Et ensuite on va créer une largeur de bordure de 4 pixels par exemple. Et on va choisir la couleur. On va pouvoir sélectionner une ombre. On va pouvoir mettre des filtres au module. Ici on va pouvoir transformer, c'est à dire déplacer d'un point A à un point B le module. Et là vous pouvez mettre des animations avec des scripts qui sont déjà tout prêts, à utiliser avec modération pour pas que votre site web soit un feu d'artifice. Ensuite dans les paramètres avancés, vous allez pouvoir mettre l'ID, le CESS, les classes pour les techniciens, plein d'autres paramètres. Lorsque vous êtes en mode création, vous avez la possibilité de revenir sur le module en cliquant sur la roue crantée. Avec cette icône, vous pouvez dupliquer le module. Avec cette icône, vous allez enregistrer votre module dans la bibliothèque. Avec celui-ci, vous allez le supprimer. Et là vous allez aussi avoir des options de sauvegarde dans la bibliothèque de test A-B testing. De définir les valeurs par défaut du texte dans l'ensemble du site si vous souhaitez. Cette poignée vous permet de déplacer le module en dessous, en dessus, ou à l'endroit que vous souhaitez. Retrouvez le lien Divi dans la description de la vidéo, ainsi que dans l'article de monrépondeurautomatique.com.blog Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo.